Elles sont inconsolables. Il s'agit de la grande sœur aînée Kone Pawele Elisabeth, âgée de 90 ans, et de la nièce Kone Joséphine, épouse Touré, du général Ouassénan Kone. Je demande certainement à chacun de prier pour ma maman, pour qu'elle puisse supporter la disparition de son frère. Parce qu'il faut reconnaître la perte du frère, du sang, c'est pas facile. Sa résidence à Catiola est déserte, contrairement à celle de sa grande sœur aînée, qui est bondée de monde venu apporter soutien et réconfort. À Catiola, la capitale de la région du Ambole, ainsi que les localités environnantes, les populations se sont réveillées le mercredi 9 août 2023 dans la tristesse et le désespoir. Elles ont appris la disparition du général Gaston Ouassénan Kone, vice-président du PDCI RDA. Le vendredi 11 août 2023, jour de marché à Catiola, des groupuscules de personnes se formaient aux différents endroits de la ville pour commenter cet événement malheureux. En tout cas, quand j'ai appris le décès du général Ouassénan, vraiment, je ne sais quoi dire, quoi. Je suis dépassée, je ne comprends plus rien. Je ne sais même plus ce qui se passe dans le Côte d'Ivoire. Voilà. Vraiment, en tout cas, juste à présent même, pour moi, c'est comme un rêve, quoi. Il faut dire que Catiola paie un de ses plus illustres fils parce que le général n'est plus en présenter en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le baobab du embole qui s'est désormais couché. Nous sommes à Catiola, c'est un homme de jeunes qu'on appelle les enfants Ouassénan, tout simplement parce qu'il nous a adoptés et il nous a inculqués un certain nombre de valeurs, le respect du bien public, le respect du prochain, l'amour du prochain et surtout le respect de l'homme. À la résidence du défunt, un calme plat régnait. Certains membres de la famille se sont rendus à Abidjan. Ceux restés sur place préfèrent ne pas s'adresser à la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada